Bonjour tout le monde, c'est Salade de la chaîne YouTube Mineur de Pays. Bienvenue dans cet épisode numéro 2 de Dimanche Chilis, vidéo hebdomadaire qui refait le point sur la semaine passée et la semaine à venir au niveau du projet Socios.com. On commence tout de suite avec le prix du Chilis, la semaine dernière nous avions un Chilis qui valait 32 centimes de dollars et aujourd'hui il s'échange à 26 centimes de dollars. Donc il a perdu pratiquement 20% de sa valeur et c'est toujours en lien avec la chute du Bitcoin qui lui a été influencé par des mauvaises nouvelles venant du marché chinois. Même si aujourd'hui même le Bitcoin semble avoir eu un rebond, beaucoup de gens semblent dire qu'on est vraiment à une période charnière au niveau du Bitcoin, soit il partira à la hausse, soit à la baisse. En tout cas comme d'habitude si vous voulez investir dans la crypto, renseignez-vous bien sur les méthodes d'investissement et sur ce marché qui est très volatile. On commence l'actu de la semaine passée avec le lundi 20 septembre. Donc les détenteurs de fans du club de Valence ont été amenés à choisir le maillot que portera leur équipe pour la Coupe du Roi, c'est-à-dire la Coupe d'Espagne. Donc voilà, ils avaient le choix entre 5 modèles de maillots, 5 designs et ils sont amenés à voter grâce à leur fan token pour le maillot qui sera porté par Valence pour la Coupe d'Espagne. Ensuite la journée de mardi, eh bien Socios.com a annoncé différents listings, 5 listings qui allaient venir dans les jours à venir, donc on va en parler justement dans cette vidéo. Et toujours dans la journée de mardi, eh bien les détenteurs de fan token PSG ont été amenés à voter pour le choix de la future couronne du Parc des Princes. Donc la couronne, c'est la partie supérieure qui entoure le Parc des Princes. Donc ils ont eu à choisir la couleur, les phrases qu'il y aurait sur cette couronne. Voilà, c'est quelque chose quand même d'énorme au niveau des supporters. Souvent en tant que supporters, on se dit pourquoi ils ont fait ça, etc. Donc là, les supporters, grâce à leur fan token, sont consultés pour, voilà par exemple, un design au niveau carrément du stade. Ensuite, le mercredi 22, eh bien il y avait un listing qui était très attendu, c'est celui du Portugal, puisque c'est la deuxième équipe internationale après l'équipe d'Argentine. Et moi-même, j'avais acheté des Portugales, j'en avais acheté quelques-uns. Et ça faisait deux mois qu'on avait participé à la FTO. Donc cette première offre de token, elle était au prix de 2 euros il y a deux mois. Et le listing, voilà, c'est fait mercredi. Et le prix est monté à 2,50 et dans la journée, il a commencé à descendre. Et si bien qu'aujourd'hui, le prix est inférieur au prix de la FTO. Donc c'est super rare sur Socios, mais comme quoi ça arrive. Donc aujourd'hui, le prix est à 1,90 euros. Donc moi, à titre personnel, j'en ai racheté. J'ai rechargé au niveau du Portugal, parce que je me dis que potentiellement, eh bien, il y a la Coupe du Monde qui arrive l'année prochaine. Et peut-être que là, en ce moment, les équipes nationales, elles ont moins d'attrait, moins d'intérêt, etc. pour les gens. Et peut-être que ça remontera à l'arrivée de la Coupe du Monde de l'année prochaine. En tout cas, voilà, c'est une belle leçon, entre guillemets. Il n'y a pas que des FTO qui sont positives à leur sortie. En tout cas, là, elle était positive. Mais voilà, elle est vraiment descendue en dessous de son prix de départ. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu encore d'appel de vote au niveau du Portugal. Alors peut-être que justement, voilà, les Portugais ou les autres fans de l'équipe du Portugal ne sont pas forcément au courant de l'existence de ce fan token. Et s'il y a des votes qui arrivent dans l'appli, peut-être qu'il y aura plus de demandes et que le prix augmentera. Ensuite, jeudi était annoncé un nouveau partenariat avec les Washington Wizards. Donc c'est une équipe de NBA. C'est la 13e pour Socios. Donc on va voir jusqu'à où ça va aller en termes de nombre d'équipes NBA signées avec Socios. Jeudi, également un listing qui était très attendu, puisqu'il y a trois mois que s'était déroulé la FTO. Donc c'était le listing du token UFC. Donc concrètement, le token UFC avait été proposé à 2€ lors de la FTO. Et au niveau du listing, il est sorti à environ 2,70€. Et aujourd'hui, il atteint doucement les 2,90€. Donc c'est toujours intéressant cette fois-ci en termes de trading. Mais on est loin des fois 3, fois 4 qu'a pu faire l'Inter de Milan, le Barça, etc. Alors à préciser que les fans de tokens, leur aspect, ce n'est pas seulement faire du trading. C'est aussi voter. Il y a eu d'ailleurs de nombreux votes au niveau des tokens UFC, comme choisir la tête d'affiche des différents tournois, etc. Ensuite, vendredi, c'était le listing de l'équipe espagnole de Levente. Donc ça faisait à peu près deux mois que les gens attendaient le listing. Donc le token avait été vendu 2€. Et lors du listing, vendredi, il est sorti à 2,70€. Et aujourd'hui, il descend doucement vers les 2,60€. Ensuite, vendredi, les supporters de l'équipe Fortuna Cittard, donc c'est une équipe néerlandaise, étaient emmenés à voter pour le design du brassard du capitaine. Donc on est loin de ce qu'on a vu avec le PSG et la couronne du Parc des Princes. Mais voilà, de temps en temps, des petits votes comme ça, certains peuvent y trouver un petit intérêt. Ensuite, la deuxième équipe de la semaine au niveau de la NBA, donc les Oklahoma City Thunder. Et la 14e équipe en tout au niveau de la NBA. Donc voilà cette équipe. Encore une fois, je ne connais pas bien le basket, donc je ne sais pas ce qu'il vale. Mais en tout cas, voilà, ça fait 14 équipes annoncées, signées avec Socios au niveau de la NBA. Ensuite, samedi, un petit jeu était disponible pour les détenteurs de fan tokens Arsenal. Attention, il y a eu la FTO il n'y a pas très longtemps, je crois que ça date d'à peu près quelques semaines. Donc vous ne pouvez pas actuellement acheter des tokens Arsenal. Il faudra attendre le listing qui n'est pas encore annoncé. Donc concrètement, ceux qui avaient ce fan token pouvaient élire le meilleur but de tous les temps de l'équipe d'Arsenal. Et simplement en participant à ce vote, je rappelle que c'est simplement le fait de détenir ce fan token qui nous permet de voter. On ne le dépense pas. Si on a un fan token, on peut voter, mais par la suite, on aura toujours ce fan token. Donc voilà, il permet de voter, de participer aussi à des petits jeux. Et là, en l'occurrence, il y a des ballons dédicacés directement de l'équipe d'Arsenal qui sont à gagner. Donc c'est sûrement un tirage au sort. Et pour finir la journée de samedi, Alexandre Dreyfus, le CEO de Socios.com, annonce un petit jeu pour deviner la 15e équipe de NBA qui sera signée par Socios. Donc il y a 1000 dollars en Chilis à gagner. Et il faut savoir que la NBA compte 30 équipes de basket. Donc ça voudrait dire que Socios a signé déjà avec la moitié des équipes de NBA. Donc ensuite, dimanche, il n'y a rien eu de particulier et on passe du coup à la semaine prochaine au calendrier de ce qui va arriver au niveau de l'application Socios. Donc on a le Galo Token qui est un club de football brésilien qui sera listé lundi. Donc c'est une FTO qui avait eu lieu il y a à peu près un mois, il me semble. Et c'est le deuxième club brésilien à être listé sur l'application Socios.com. Ensuite, mardi aura lieu le listing de Rush Fenway. Donc c'est une équipe, c'est une sorte de NASCAR en fait américain. Donc on verra, c'est la première équipe on va dire américaine, le premier club américain à être signé, à être listé. Donc on verra un petit peu, hormis on va dire l'UFC qui est vraiment international. Mais là c'est vraiment local, on verra si les américains sont à l'appel. Et ça sera intéressant de voir un petit peu les résultats au niveau de ce listing. Et pour finir, mercredi il y a la FTO, c'est-à-dire la première offre de token du Dynamo Zagreb. Donc les jetons seront en vente pour 2€. Alors c'est limité, il faut aller très vite si jamais vous voulez en obtenir. Et il faut savoir qu'il y a une limite qui est de 75€ jetons. Donc si on fait 75 fois 2, ça fait 150€. Si vous voulez en procurer, mais vous pouvez en acheter 1, 2, 3, etc. Et le but c'est d'être rapide parce que la plupart du temps, sauf exception, il n'y en a pas pour tout le monde. Alors là, Dino Amozagreb, je ne sais pas s'il va avoir de l'intérêt autour de cette équipe. Je sais que c'est l'une des meilleures équipes de Croatie. Donc on verra la semaine prochaine pour faire un petit peu le résumé de tout ça. Voilà, rien d'annoncé de plus pour cette semaine à venir. Peut-être qu'on aura justement l'annonce de cette 15ème équipe de NBA. On verra tout ça. Les prochaines c'était Salad, je vous souhaite un bon minage et rendez-vous sur le Tchadupi. Sous-titrage ST' 501